Je voulais prendre le temps de faire ce petit vidéo-là pour vous parler un petit peu plus du livre, pour vous parler un petit peu plus du contenu du livre. Je m'intéresse depuis presque toute ma vie à la communication aux relations humaines et surtout de la façon dont ça se passe, les interactions humaines, parce que chaque rencontre est unique, ça c'est vrai, mais il y a des mécanismes qui sont récurrents à l'intérieur des rencontres, peu importe avec qui. Et je me suis intéressé à ces mécanismes-là. J'ai toujours trouvé qu'on était trop flou par rapport à ces mécanismes-là, par rapport au comportement de communication en lien avec le développement relationnel et le maintien des relations positives. Et tout ça, ça touche aussi le leadership, veut-veut pas. Et très jeune, très jeune, ça a toujours été quelque chose qui m'a préoccupé beaucoup parce que j'étais très anxieux socialement quand j'étais petit. J'étais très anxieux de ne pas avoir d'amis, donc c'était quelque chose qui m'empêchait de dormir. J'avais peur de me chicaner avec mes amis. J'avais peur de ne pas avoir d'amis quand j'étais à l'école. Et je pense que ça m'a créé une sorte de billet où est-ce que ça m'a toujours préoccupé et ça m'a toujours intéressé parce qu'à un moment donné, j'ai développé des outils et j'ai eu la chance d'être accompagné là-dedans, entre autres, par ma mère, par mes parents. Mais j'ai rapidement découvert que je n'étais pas tout seul comme enfant qui était anxieux socialement. et j'ai toujours grandi avec ça et j'ai grandi avec cet intérêt-là de savoir comment ça se fait que ça clique avec une personne, comment ça se fait que ça se passe bien avec une personne, pourquoi certaines personnes, on a le goût de leur parler. Certaines personnes, lorsqu'elles s'expriment, on les écoute, on trouve ça intéressant, on est inspiré par leurs propos. Pourquoi? C'est quoi les mécanismes qui expliquent ça? Donc c'est sûr qu'il y a plusieurs hypothèses, toutes sortes de théories qui ont été mises là-dessus, sur l'efficacité de la communication, mais est-ce que la science a quelque chose à dire là-dessus? Et particulièrement la psychologie, parce qu'à un moment donné, la communication, c'est l'extension de ce que notre cerveau fait. La communication, c'est rien d'autre que des comportements, comme n'importe quel type de comportement. C'est juste qu'on appelle ça des comportements de communication parce qu'ils sont hautement interactifs avec ceux de notre ou de nos interlocuteurs, mais ce sont des comportements, c'est le cerveau qui orchestre ces comportements-là. Et c'est le cerveau qui détermine lequel comportement est jugé approprié ou pas, en fonction de ce qu'il détecte, en fonction de systèmes automatiques et d'autres systèmes qui sont plus conscients. Donc il y a une collaboration entre deux catégories de systèmes, des systèmes qui sont très automatisés, peu conscients ou non conscients, ou des systèmes très réflexifs, très conscients, très contrôlés, très volontaires. Donc il y a une synergie des deux. Et la ligne entre les comportements automatiques, naturels, sans qu'on s'en rende compte, et ceux qui sont conscients, la ligne n'est pas toujours claire, en fait. Puis c'est un des défis de savoir où se situe cette ligne-là et pour quel comportement. Et bref, j'ai voulu m'intéresser à tous ces comportements-là pour être capables de contribuer à des meilleures relations, mais des meilleures relations fonctionnelles. C'est-à-dire pas juste le sentiment d'avoir un moment positif avec quelqu'un. Évidemment, c'est quelque chose qu'on recherche, mais c'est plus le fait de bâtir quelque chose qui est solide, qui a tendance à créer de la croissance pour les personnes impliquées, et qui a tendance à créer un mouvement. C'est-à-dire un mouvement vers un objectif, un mouvement dont l'ADN est le sens. C'est ça qui m'intéresse dans les relations humaines, et c'est là-dessus que porte « Je suis un chercheur d'or ». Parce que la communication, c'est pas que parler. C'est sûr que tout le monde va dire instinctivement que oui, la communication, il y a beaucoup de non-verbales. Oui, mais de quel non-verbal on parle exactement? Donc, le non-verbal, c'est quelque chose qui est très général, mais c'est quelque chose qui est au contraire extrêmement précis, extrêmement spécifique. Et je vous dirais que la plupart des mécanismes importants, dont il faut être beaucoup plus conscient, sont principalement non-verbaux. Et le non-verbal, c'est pas lorsqu'une personne se gratte le nez, ça veut dire qu'elle ment, ou c'est pas parce que lorsqu'une personne croise ses bras, que ça veut dire qu'elle est fermée, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est anciennement, on disait des choses générales comme ça, un peu stéréotypées, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Et l'essentiel se joue dans les mouvements oculaires, dans les mouvements des yeux, les micro-expressions, les micro-expressions faciales, les micro-émotions. Donc maintenant, on est rendu dans la littérature scientifique à explorer la communication de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus microscopique. Mais la beauté des choses, c'est que le cerveau, il est fait pour orchestrer toutes ces millions d'informations-là relativement naturellement. Mais il faut être, je pense que particulièrement aujourd'hui et pour les années futures, il faut être de plus en plus conscient de ce qui se passe entre humains. Sinon, ce sont nos systèmes automatiques qui prennent le dessus et on ne sait pas tout ce qui se passe dans l'aboutissement de nos communications parce que ce sont nos communications qui vont créer les impacts qu'on a dans la vie. Et ces impacts-là vont créer des opportunités qui sont intéressantes, pour ne pas dire vitales, dans nos vies personnelles ou dans nos carrières. Donc la communication, ça crée le monde. Ce n'est pas seulement un trip relationnel. Ce n'est pas seulement un trip d'être bon en communication puis être clair. Puis bon, tout ça c'est important, mais c'est beaucoup plus fondamental que ça. C'est que la façon dont on communique, ça crée notre vie. Ça ne crée pas 100% de notre vie. On ne peut pas changer notre code génétique, par exemple. On ne peut pas changer 100% de nos traits de personnalité, bien qu'on peut en influencer quelques-uns grâce à la communication, très certainement. C'est d'ailleurs décrit dans le livre. Mais la communication définit les événements qui vont se passer beaucoup dans notre vie et les expériences qu'on va avoir. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et donc c'est immense comme sujet. Et ma volonté dans ce livre-là, c'est de décrire le plus précisément possible quelles sont les composantes les plus importantes lorsqu'on rencontre une personne. Qu'est-ce qu'on fait quand tu rencontres une personne? Qu'est-ce qu'on fait pour initier une conversation? On parle de quoi? On fait quoi? On fait quoi dans notre tête? Tout ça, c'est une espèce de boîte noire auxquelles on n'a pas la chance de réfléchir et on n'a pas d'éducation sur comment se servir de notre cerveau en interaction avec des gens. Et pourtant, le cerveau ne demande que ça, avoir des tâches à faire. Et il y en a des tâches. Et la science est rendue là. Et donc, mon objectif, c'est vous décrire et vous présenter les mécanismes qui sont les plus puissants, les plus intéressants impliqués dans nos communications humaines et qui nous influencent sans arrêt chaque seconde de la conversation. Ça nous influence nous-mêmes, ça influence notre interlocuteur. Et la plupart de ces mécanismes-là, si on en tient compte, on est capable de jouer avec, dans le sens qu'on est capable de les utiliser à bon escient pour la relation, de manière à augmenter l'énergie entre deux personnes. L'énergie, c'est un des thèmes que j'aborde dans le livre parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était impossible ne pas parler d'énergie parce que même si c'est associé à quelque chose qui est plus ésotérique, la science décrit toutes sortes de formes d'énergie humaine ou psychologique, entre autres la motivation, les émotions positives, le mouvement. Donc, tout ça, il y a une connotation énergétique là-dedans et c'est ce que les humains veulent. Ils veulent plus d'énergie, ils veulent plus de relations, ils veulent plus de sens. C'est aussi de ça dont il est question dans le livre, l'accès au sens, comment ça fonctionne, ça. Et donc, on recherche de l'énergie quand on consacre des ressources en temps et en énergie, justement, dans un dialogue. On veut récupérer cette énergie-là, cette énergie-là et plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais le cerveau, il est fait pour ça. Il y a des repères pour faire ça, il y a une méthode pour faire ça. Donc, ce sont des outils peut-être un peu abstraits, parce qu'on parle de psychologie, on parle de comportement interne, mais c'est bien, bien réel et l'objectif que j'ai poursuivi en écrivant le livre, c'est non seulement vous faire redécouvrir ce qu'est la communication humaine, redécouvrir le comportement humain en interaction et que vous ayez un regard nouveau, un œil nouveau lorsqu'une personne vous parle, lorsqu'une personne s'adresse à vous, que vous puissiez voir des choses qui sont nouvelles sans que vous ayez à analyser des choses, être en mode analyse. Ce n'est pas être en mode analyse, c'est être sensible à ce qui se passe, être capable de bien réagir à chaque instant pour faire en sorte que la relation se développe et que le sens augmente et qu'on atteigne des objectifs communs. C'est vraiment l'objectif. Donc, dans le livre, il y a plusieurs sections, parce que je ne l'ai pas écrit en fait pour que vous lisiez du début à la fin en une fois. Ça n'a pas été écrit comme ça, ça a été écrit en plusieurs sections qui ont différentes connotations, différents thèmes. Je dirais la première partie ici, ça parle un peu de moi, d'où je viens, pourquoi j'ai pensé à ça, c'est quoi les flashs ou c'est quoi les événements qui se sont passés pour que je mette le doigt sur certains mécanismes ou que j'aie envie de m'y intéresser. Donc, c'est une partie qui est, je dirais, la première 75 pages, 80 pages, je dirais assez autobiographique, juste pour, dans le fond, que vous me connaissiez mieux un peu. Après ça, dans cette partie-là, dans le centre du livre, bien là, on rentre dans les mécanismes, proprement dit. Là-dedans, je pars un petit peu comme une espèce d'entonnoir, et je réduis comme ça. Donc, je redécouvre et je réexplique certains thèmes qui sont super importants, mais qui sont assez généraux, comme par exemple la relation. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est pas, comment ça fonctionne, la relation. L'anxiété, comment ça fonctionne. Les mécanismes impliqués dans la relation, dans le sens. Et après ça, bien là, plus ça va, plus je m'en vais dans des choses qui sont spécifiques jusqu'à aboutir à des traits de personnalité, en quoi chaque trait de personnalité influence la façon dont on va communiquer, comment on est capable de le détecter chez notre interlocuteur, quels sont les patterns typiques qu'on va observer, la communication chez les adolescents, entre autres, chez des personnes plus confiantes, plus insécures. J'aborde aussi la notion assez physiologique de la communication, c'est-à-dire l'impact du diaphragme, parce que le diaphragme est corrélé à différents systèmes de neurotransmission et la façon dont on utilise le diaphragme, donc la façon dont on inspire ou on expire à l'intérieur du dialogue ou dans les tours de parole, va influencer complètement la conversation, même si on ne s'en rend pas compte. Donc, suite à ça, vous allez pouvoir vous en rendre compte et faire des choix qui sont différents. À la fin, je mets un petit peu plus d'accent sur le langage verbal, sur la clarté, sur l'impact, comment on prépare un message, l'ordre des morceaux qu'il faut placer pour mettre un message, qui va créer un message qui a de l'impact, qui va être mobilisateur. Il y a une façon très spécifique de le faire, donc j'explique comment faire ces messages-là qui sont importants pour vous. Et toute la dernière section, c'est des anecdotes, c'est des histoires dans des tribus, dans différentes cultures, de voyages où j'ai dû utiliser ces mécanismes-là pour me sortir du trouble. Donc, je décris ces histoires-là, je décris les mécanismes que vous aurez lus juste avant et comment je les ai utilisés dans cette situation-là. Voilà, ça fait un petit peu le tour du livre. C'était mon but aujourd'hui que vous compreniez un petit peu plus qu'est-ce qui m'anime là-dedans, c'est quoi l'objectif du livre, qu'est-ce qu'on peut y retrouver. Et ça s'adresse vraiment à n'importe qui qui est intéressé par les humains, par la psychologie, par l'efficacité interpersonnelle, par les relations. Ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, autant que des scientifiques, parce qu'il y a des parties qui sont plus scientifiques, mais c'est écrit de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. mais c'est écrit aussi à ce qu'un scientifique puisse trouver le propos intéressant et pas expliqué de façon superficielle. C'est-à-dire que c'est pas écrit pour que même un psychologue fasse « Ah, ça c'est plate, je connais tout ça. » Même un psychologue, selon moi, va apprécier ce regard-là, la façon dont la littérature est interprétée et le lien entre la théorie et la pratique. Donc voilà, merci beaucoup. On s'est manqué la dernière fois. Mais j'espère que ce livre-là vous plaira. J'ai des super bons feedbacks, ça m'enchante. Et l'objectif, c'est d'avoir du fun en interaction. Bye! Sous-titrage ST' 501